Ton chien décroche sur les parcours et tu en as marre ? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 raisons qui expliquent ce comportement. Je suis Pauline et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Avec Camille, on est deux coachs passionnés et on a envie de te transmettre nos meilleurs conseils pour vraiment t'éclater sur les parcours avec ton chien. Si l'agility ça t'intéresse, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube, ça te permettra de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va donc voir ensemble quelles sont les 10 raisons qui font que ton chien décroche sur les parcours. La première raison qui fait que ton chien décroche sur les parcours, c'est que tu n'es pas assez réaliste sur la cause de ce comportement chez ton chien. Souvent, les gens qui ont ce genre de problème vont avoir tendance à blâmer ce qui se passe autour. Le fait qu'il y ait d'autres chiens, les odeurs par terre, qu'il y a eu des friandises qui ont été mises, etc. par ici. Donc on va avoir tendance un peu à chercher un responsable en dehors de nous. Alors que la vraie raison pour laquelle ton chien décroche sur les parcours, c'est toi. Tu n'es que le seul responsable de cette situation. Alors attention, je ne dis pas que tu es coupable et que tu es une mauvaise personne ou un mauvais conducteur d'agility. Mais il faut prendre ses responsabilités. Si ton chien n'a pas envie de faire de l'agility avec toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien appris ou que tu ne fais pas de la bonne façon qui fait que ton chien a ce comportement. Donc arrête de chercher des responsables ailleurs, prends les choses en main et suis les conseils suivants qui vont t'aider à éviter que ton chien décroche. Une des raisons qui va faire que ton chien décroche sur les parcours, c'est que tu ne le récompenses pas assez souvent avec quelque chose que ton chien aime vraiment. C'est important quand tu fais de l'agility que tu trouves quelque chose qui motive ton chien. Et ça ne doit pas être quelque chose qui te plaît à toi. Si ton chien, ce qu'il adore, c'est la récompense alimentaire, il faut que tu utilises ça. Si ton chien, ce qu'il adore, c'est le jouet, alors il faut que tu utilises le jouet. Ce n'est pas toi qui dois décider ce qui plaît à ton chien. Il faut que tu sois à l'écoute de ton chien et que tu adaptes vraiment les récompenses que tu utilises au goût de ton chien. La raison suivante, c'est aussi que tu ne récompenses pas suffisamment ton chien quand il est concentré. C'est facile de râler quand ton chien décroche, mais est-ce que quand ton chien est concentré et attentif, il est suffisamment récompensé ? Souvent, quand on est dans le feu de l'action, on est trop content que le chien soit avec nous, alors on fait notre parcours, on continue, on continue, on continue, et on va arriver jusqu'au moment où le chien va décrocher et on va se dire « Ah mince, il est encore parti ! » Ok, c'est vrai qu'il est peut-être parti au bout du douzième obstacle, mais jusqu'ici, il était concentré et avec toi. Est-ce que tu as pris le temps de le féliciter ? Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter pour le récompenser pour ça ? Pour ton chien, c'est super important que tu lui dises ce que tu attends de lui. Donc récompense ton chien quand il est concentré, même si ça veut dire s'arrêter au milieu d'un parcours ou d'un atelier, parce que c'est ça que tu cherches à développer chez ton chien, de la concentration. Toujours sur le sujet de la récompense, parce que c'est vraiment important quand on a un chien qui décroche, si tu es trop prévisible et que tu récompenses tout le temps à la fin du parcours, eh bien pour ton chien, il n'y a plus d'effet de surprise. Et l'effet de surprise, c'est quelque chose qui va accrocher ton chien. Quand tu regardes une série, quand il y a des rebondissements, tu as trop envie d'avoir la suite, tu as trop envie de savoir, et tu ne sais jamais vraiment quand ça va se produire. Pour ton chien, c'est la même chose. Si à chaque fois, c'est la même structure, s'il se passe exactement la même chose de la même façon, c'est plus très intéressant. Et donc il y a des chances que ton chien décroche, parce que, oui, je sais, on va faire ça, 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 et après tu vas me récompenser. Alors que si tu vas amener la récompense à n'importe quel moment du parcours, ton chien ne sait jamais quand ça peut arriver. Donc il va rester concentré parce qu'il se dit, peut-être que c'est maintenant, peut-être que ça sera plus tard, mais il ne peut pas savoir. L'imprévisibilité, ça augmente la concentration de ton chien, et ça lui donne encore plus envie de faire de l'agility avec toi. La cinquième raison qui peut expliquer que ton chien décroche sur les parcours, c'est si tu lui mets trop la pression. Pour certains chiens, simplement le fait de parler un peu fort ou d'avoir une voix trop excitée ou trop énervée, ça peut être déjà difficile à encaisser. Si en plus parfois tu t'énerves, tu râles ou tu te fâches parce que ton chien ne fait pas exactement ce que tu lui demandes, pour ton chien, l'envie de faire de l'agility, elle risque de ne pas être assez forte pour lui donner la motivation de continuer à faire le parcours avec toi, et il risque d'avoir plutôt envie de partir parce que tu es juste insupportable. C'est trop, ton chien n'a pas envie, ce n'est pas fun pour lui, il n'est pas en train de s'amuser, il est juste en train de se prendre une pression de malade et il n'a pas envie de faire le parcours. Donc si tu mets trop de pression à ton chien, pose-toi la question de pourquoi. Qu'est-ce qui se joue quand tu es sur les parcours pour que tu te mettes dans cet état-là ? À quel point tu as besoin de mettre autant de pression à ton chien alors que clairement ça a le résultat inverse ? Ton chien n'a plus du tout envie de faire de l'agility avec toi. Attention, ça peut vraiment casser la motivation d'un chien et le moral d'un chien. Donc sois très vigilant là-dessus, c'est super important. Ce qui peut faire aussi que ton chien décroche, c'est si ta conduite n'est pas assez précise. Si ton chien ne comprend pas vraiment ce que tu veux, si tu donnes des informations contradictoires, par exemple tu dis slalom, mais en même temps tu montres un tunnel et en même temps tu cours vers une haie, ton chien ne comprend rien. Il ne sait pas ce que tu lui demandes, il ne sait pas ce que tu veux. Donc n'ayant aucune information sur ce qui est attendu de lui, il préfère partir parce que ce n'est pas clair du tout. Imagine, mets-toi à la place de ton chien. Tu joues à un jeu et les règles changent en permanence. Ce n'est jamais la même chose, tu ne sais jamais vraiment ce qu'on va attendre de toi et puis peut-être en plus que des fois quand tu rates, que tu n'as pas fait ce qu'on te demandait, tu vas te faire engueuler alors qu'on ne t'a jamais clairement demandé ce que tu devais faire. Ce n'est pas un climat qui donne envie de faire de l'agility, ce n'est pas un climat qui donne envie de participer. Donc si tu n'es pas clair dans ta conduite, si tu n'es pas précis dans ce que tu demandes à ton chien, il y a des chances que ton chien décroche s'il n'est pas complètement fou d'agility, il va préférer faire autre chose à la place, ce sera plus intéressant pour lui. Également, une autre raison qu'on retrouve souvent, c'est quand le conducteur a un mauvais timing. Si tu donnes les informations trop tard, ton chien va devoir s'ajuster un petit peu au dernier moment et par peur de rater, de mal faire ou de se faire mal, il ne va plus avoir envie de faire parce que pour lui, il ne comprend rien. C'est un peu comme sur les indications, ce n'est pas clair, il ne comprend rien, donc il n'a plus envie. Fais attention à ça, donne tes ordres au bon moment pour que ton chien ait une compréhension très claire de ce qu'il est censé faire et qu'il ait le temps de s'ajuster, de prendre des décisions et de faire ce que tu lui demandes. La huitième raison qui va faire que ton chien décroche sur les parcours, c'est que les entraînements sont trop difficiles. Soit le niveau des parcours est largement trop élevé pour ton chien et du coup, ça lui demande tellement d'efforts, tellement compliqués, qu'il en a marre et que c'est trop dur. Du coup, il ne s'amuse pas, il n'a plus envie de faire. Ou alors aussi, si tu fais des entraînements qui sont trop longs, on a souvent tendance à vouloir trop faire parce qu'on est trop content, encore une fois, le chien il est avec nous, il fait, il fait, il fait. Donc on continue, on continue, on continue, on exagère un peu et au bout d'un moment, le chien il est trop fatigué, il en a marre et il s'en va. Donc attention à ça, propose à ton chien des entraînements avec une difficulté, une durée qui sont adaptés à sa capacité. Tous les chiens n'ont pas la même capacité à s'entraîner. Si certains peuvent faire plusieurs répétitions de la même chose, si certains peuvent repasser plusieurs fois sur les mêmes configurations ou travailler pendant plusieurs minutes, pour d'autres, ça n'est pas le cas. C'est donc super important que tu t'habitues à travailler avec ton chien et pas en fonction de ce que les autres peuvent faire avec leur chien ou ce que tu faisais avec tes anciens chiens. Il faut que tu fasses en fonction du chien que tu as en face de toi et pas autrement. Donc parfois, faire plus court est plus facile, c'est plus productif à long terme que de faire plus difficile et plus long. Une des raisons aussi qui peut faire que ton chien va décrocher, c'est que tu n'as pas fait suffisamment de changements de terrain. Si tu entraînes toujours ton chien au même endroit, mettons à ton club canin et qu'ensuite tu vas en concours et que tu n'as jamais travaillé ton chien dans d'autres environnements, que ce soit d'ailleurs à l'agility ou même sur des apprentissages d'éducation du quotidien, ton chien n'est pas habitué à être concentré et attentif dans d'autres endroits. Et en plus, il y a le côté nouveauté qui fait que quand tu vas aller sur des nouveaux terrains, ton chien va vouloir explorer parce que peut-être qu'il est un peu curieux, peut-être qu'il aime ça. Et comme il n'a pas ça assez suffisamment régulièrement dans sa vie, c'est tellement incroyable pour lui que tout ce qui va être autour va être beaucoup plus intéressant. Donc attention à ça, pense à faire des changements de terrain, pense à travailler ton chien dans plein d'endroits différents, pas forcément d'ailleurs en faisant immédiatement des grands parcours. Tu peux très bien avoir deux petites haies d'agility dans ton coffre et venir les poser à tel endroit pendant que tu te promènes, faire quelques exercices en rentrant de la balade et ensuite les ranger. C'est tout à fait OK. Ce qui est important, c'est que ton chien apprenne que la concentration, la tension, c'est quelque chose qui va se produire n'importe où, n'importe quand et pas simplement sur le terrain sur lequel tu t'entraînes habituellement. La dixième et dernière raison qui est très importante et qu'il ne faut surtout pas que tu négliges, c'est que peut-être ton chien, il a mal quelque part, que faire de l'agility, c'est douloureux pour lui et que du coup, il évite d'en faire parce que ce n'est pas possible en fait. Il est blessé, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Ça peut être une blessure, par exemple, comme une coupure au coussinet où là, tu vas pouvoir la constater immédiatement. Mais ça peut être aussi de l'arthrose, des douleurs musculaires qui sont plus difficiles à percevoir à l'œil nu mais que ton chien va ressentir et qui vont faire que ton chien ne va plus avoir envie de faire le parcours. C'est vraiment une bonne chose d'avoir un chien comme ça parce qu'au moins, ton chien va se préserver et c'est important que tu sois à l'écoute de ton chien si tu te rends compte que ton chien a un comportement qui n'est pas le même que d'habitude et qu'il ne veut plus faire d'agility alors que d'habitude, il adore ça, c'est clairement la première piste qu'il faut que tu explores. Est-ce que mon chien, il a pas mal quelque part ? Et tu as aussi des chiens qui, eux, vont avoir plutôt tendance à continuer à faire l'agility alors même qu'ils sont blessés parce qu'ils aiment tellement ça qu'ils vont quand même venir faire de l'agility et ils risquent d'aggraver encore plus la blessure. Si toi, ton chien, c'est un chien qui se préserve, c'est une très bonne chose. Tu as de la chance parce que ça veut dire que ton chien va te montrer très clairement quand il ne peut plus, quand il ne veut plus et il est temps d'intervenir. Donc attention à ça, ne force jamais un chien qui ne veut plus faire d'agility parce que tu ne sais pas pourquoi il ne veut pas en faire. Donc prends le temps de bien vérifier avant qu'il n'y a pas de problème physique qui se cache derrière tout ça. Voilà donc pour les 10 raisons qui font que ton chien décroche sur les parcours. Il est tout à fait possible qu'on en ait oublié une. Si c'est le cas et que tu l'as trouvée, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. On sera ravis d'avoir ton avis sur la question. Si la vidéo t'a plu, on te remercie de la liker et de la partager. Ça soutient énormément le travail qu'on fait sur cette chaîne. Pense aussi à t'abonner. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo mais je te le redis. Ça te permettra de ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt sur la planète Agility.